Oui, tout à fait, d'accord. D'abord, je vais remercier la GPS pour cette belle initiative qui est un acte concret de notre slogan, le don de soi. Beaucoup parmi ces jeunes-là ont eu peut-être à passer des nuits hier, un week-end très chargé, mais malgré tout, ils ont sacrifié leur sommeil, leur temps pour venir donner de leur énergie et de leur temps pour permettre d'avoir un cadre meilleur au niveau de la gare routière. Cela, justement, prouve à suffisance que votre parti est en train de vivre, justement, dans le sud du pays. Oui, tout à fait. C'est aussi une preuve que nous, le parti, ce n'est pas un parti des élections, mais un parti qui est là à côté du peuple, à côté des populations. Donc, nous sommes là, toujours, qui sont préoccupés à leurs soucis, à leur environnement, à leur vécu quotidien. Donc, c'est ce qui explique cela. Et on sait que, bon, la gare routière, c'est un des points focaux de toute la population, qu'après les marchés publics, il y a la gare routière qui sont des espaces publics, empruntés par toutes les populations. Donc, c'est pour nous de venir rendre ce cadre-là agréable. Bien que, quand on voyage, on passe peu de temps, mais quand même, il faudrait que les gens se sentent un peu à l'aise pendant qu'ils attendent leur quart, de pouvoir attendre dans un environnement sain. Aujourd'hui, justement, un appel, si vous avez, par rapport, justement, à la situation que vit Julien Chor, des caniveaux qui ne sont pas curés, c'est comme une défiance de la part de l'autorité locale ? Oui, tout à fait. Il y a deux situations. D'abord, demander à la commune de curer régulièrement ces caniveaux. Et deuxièmement, c'est aussi demander aux populations de changer de comportement. Parce que, comme on dit toujours, nettoyer, c'est bien, mais ne pas salir, c'est mieux. Donc, si les populations qui changent de comportement aussi essaient de voir comment évacuer les ordures, je pense qu'on aurait moins de problèmes au niveau des caniveaux qui sont tout le temps bouchés.